4 pièces, 3 belles jeunes femmes qui ont du talent et un bel hôtel particulier pour une exposition pas tout à fait comme les autres durant Art Bruxelles. Nous sommes allés voir. Je voulais absolument initier un concept pendant les foires d'art contemporain. Donc j'ai choisi de lancer ma première édition qui s'appelle 4 pièces pendant Art Bruxelles que je co-organise avec Stéphanie Dorgland et avec l'aide de Valérie Méranda qui a lancé un label qui donne dans le design. Et je souhaitais créer un pont en fait entre l'art et le design et les objets contemporains et de créer un vrai dialogue entre l'art, le design, de vraiment créer une expérience en fait pour le public qui soit visuel mais autant dans le ressenti à travers chaque pièce qui sont totalement différentes et donc ça crée une vraie histoire en fait. Alors là on a Thomas Fougerolle qui est un artiste français qui a une quarantaine d'années, qui est représenté par une très belle galerie qui s'appelle Prasse de la Valade à Paris. En fait le but de ses oeuvres ne sont pas du tout esthétiques même si quand on voit ça en dessous sublime, en fait il reprend les déchets, les poussières d'ateliers et qu'il retransmet sur ses toiles en fait. Là on a un artiste, un jeune artiste anglais qui s'appelle Matthew Stone, donc moi je suis amoureuse de cette pièce particulièrement, moi je peux être très dans l'esthétique donc après dans des choses complètement décalées. Je trouve que la technique est incroyable parce qu'en fait il peint et il dessine sur du verre en vrai, donc exactement ça, qui ensuite il print, il imprime sur du lin. Donc c'est du digital en fait, c'est du digital imprimé, donc c'est de l'acrylique sur du lin. Rupert Rive c'est un artiste anglais mais qui habite à Paris et qui fait en fait toutes ses oeuvres, c'est du papier mâché et ensuite il peint en fait sur du papier mâché. Et en fait il a découvert cette technique parce qu'il m'expliquait, parce que je lui ai dit comment t'es arrivé à cette technique etc. Et en fait il avait déjà pensé à ça pendant longtemps et son fils était en train de faire du papier mâché et il avait jeté tous les papiers mâchés par terre et puis il les a pris, il a commencé à peindre dessus. Il a fait ça, c'était parti d'une façon très innocente on l'a dit, il a dit wow c'est génial, ça donne plutôt bien, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne en grand en fait. Ça c'est Lucien Murat, là il nous a fait une série de dessins et c'est que des sujets très tabous de ce qui se passe en ce moment, donc de la guerre, donc il satirise un peu tous les problèmes politiques de ce qui se passe en ce moment. Donc il est très provocateur, il est très très provocateur dans tout ce qu'il fait. Ce sont des chaises en paille de Tete Knet que j'adore, parce qu'en fait les gens regardent et ils se disent mais c'est quoi, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on trouve ça génial et après on s'asse, le fait que quand tu dis tu peux t'asseoir dessus, les gens ils adorent en fait. Et c'est là où je parle en fait de l'interaction en fait avec l'audience et l'exposition, c'est qu'on découvre, on ne sait pas, on peut toucher, on peut s'asseoir, on peut vivre avec. 36 artistes et 50 pièces quand même, je vous présente Valérie. C'est donc un article qui s'appelle Pépé Aykoup, qui est hollandais, qui vit à Amsterdam, qui a son propre studio, d'ailleurs comme tous les hollandais ils ont leurs ateliers, on peut le faire d'ailleurs, mais lui particulièrement. Et non seulement c'est beau, mais en plus il y a quelque chose de très joli derrière, puisqu'en fait Pépé est un homme impliqué, on va dire, dans la société d'aujourd'hui, comme doit l'être un artiste, c'est ceux-là qui vont changer le monde je pense. Et il travaille en fait sur tout ce qui est rebut industriel, en disant qu'il aimerait transformer l'impropre en merveilleux en fait. Et donc c'est tout le sens de son travail. Donc il récupère tout ce que l'industrie veut rejeter, ne veut pas garder, soi-disant parce que ce n'est pas assez bien. Et en fait il a fait cette collection qui s'appelle la Skin Collection et on a travaillé ensemble sur ce banc, qui est en fait une recomposition de trois chaises abandonnées avec des planches, et qu'il a entièrement retapissé de ce patchwork de cuir, qui est un Suède en fait d'un blanc, de crème, une nuance de blanc, voilà, et qui est juste une merveille. Et l'idée justement c'est surtout de pouvoir en fait s'asseoir, toucher, converser, voilà. Et c'est un artiste qui a énormément de talent. Et j'ajoute qu'il a monté une fondation en Inde, à Mumbai, pour aider les femmes en fait qui vivent dans la rue. Et il fait le même projet mais à leur portée. Il leur reprend leur vieille vaisselle en aluminium, il leur en donne des neuves, et sur les vieilles il leur fait tapisser en fait de cette seconde peau de cuir. Et donc ça leur donne en plus un travail, voilà, c'est quelqu'un d'assez merveilleux. Moi mon implication dans cette aventure c'est que, en fait, je lance un label artistique qui est dédié intégralement à l'art design émergent et aux artistes émergents. Ce sont donc des gens qui ont un très grand talent mais qui ne sont pas faits pour l'édition industrielle. Et donc qui ont besoin d'un soutien à la fois laborantin, on va dire, mais aussi d'un soutien promotionnel et financier pour pouvoir présenter leurs œuvres dans un contexte qui est le bon, sur lequel on ne va pas rogner en fait la création et l'acte créatif qui est derrière. Et donc mes amis Stéphanie et Julia, qui souhaitaient faire ce dialogue entre art contemporain et art design, m'ont proposé en fait de participer à cette exposition et de co-curéter avec elle en fait, pour que j'apporte toute ma connaissance en fait dans le design et des jeunes artistes de design avec les œuvres d'art contemporain qu'elles présentent aujourd'hui. Ça c'est une artiste assez merveilleuse, c'est une Française qui s'appelle Aurélie Oeddy et qui a travaillé sur la normalité et la normalité. Donc qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et finalement, est-ce que ce qui n'est pas normal ne devient pas normal ? Et en fait, c'est une série, parce qu'elle a travaillé d'autres pièces dans cette série, elle s'appelle la McGuffin Lamp. C'est une série qui s'inspire de l'expression de Hitchcock, McGuffin. qui dit que c'est l'objet ou la chose la plus insignifiante dans un scénario qui prend en fait la majeure du scénario. Voilà, donc là c'est une liseuse ou une baladeuse en fait, avec ses 700 mètres de câble. Et en fait, qu'elle piège, j'aimerais bien que ce soit une galerie éphémère itinérante et qu'à chaque fois, dans chaque édition, que ce soit à Londres, pendant la Frise, Miami, on ne sait pas encore, qu'il y ait des pièces animées, différentes, avec du design, de l'art. On se revoit à Londres pour la Frise en off ou à Miami Art Basel, qui sait ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501